Et salut petit cul, bon dimanche à vous bien évidemment parce que si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, elle sort le dimanche. Voilà on est dimanche, on est dimanche, on va en TOLS, on va en Italie, on se fait plaisir au moment où je vous parle bien évidemment. Moi je ne suis pas en Italie, je suis ailleurs et je prends beaucoup de plaisir j'espère aussi. En tout cas en TOLS, il y a quatre courses aujourd'hui. Alors peut-être une vidéo un peu plus longue que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a un sprint suivi d'une poursuite. Alors peut-être une course très courte aussi, attention on va voir. Et il y aura une mass start. Mais il y a un mix relais. Est-ce qu'on va faire le mix relais ? C'est un relais donc homme-femme avec deux Norvégiens et deux Norvégiennes. Le truc c'est quand tu regardes les meilleurs Norvégiens, on est quand même le leader des meilleurs Norvégiens. Derrière la batterie qui arrive, attention à Andersen, la grille de Kristensen, c'est pas là pour rigoler. Même Bakken est pas loin et Böe. Mais il y a Dalleux et il y a même Böe. Donc il y a du monde. Mais techniquement on fait partie des meilleurs. Est-ce qu'on va réussir ? Je ne sais pas. Du côté des femmes, on a Tandrevolve bien évidemment et Knoten. Ouais puisqu'on a mis tout le monde dès le départ. Donc forcément il y a du beau monde. Bon bah c'est quand même pas trop mal. Marie-Laure Kaplan. Qui c'est ? C'est un New Gen ? C'est New Gen ça ? Marie-Laure Kaplan ou elle existe ? Dites-moi dans les commentaires. C'est New Gen ça ? Incroyable une Française là qui cartonne. Donc on va déjà faire le sprint. Essayer d'avoir les bonnes sensations, les bons feelings. Antol c'est pas la piste que je préfère. Clairement Antol c'est pas la piste où je suis bien. Il y a certes un petit passage technique et tout casse-couille mais avec mon déficit sur les skis ça peut être vite une partie très désagréable. Mais on va se concentrer, on va se motiver. On a passé une belle nuit d'amour. On a passé une belle nuit d'amour. Et puis maintenant on va faire un sprint. Allez, à tout de suite sur la piste. Un petit peu de froid là, ça va faire du bien. Comme d'habitude j'aime bien partir sur le slot numéro 1. Donc on part au slot numéro 1. Il y a Jean-Guy Béatrix qui est là. Il y aura qui ? Il y aura du Norvégien. Attention il y a Kuhn. Enfin Kuhn plutôt. Il y a entouré d'allemands. On est entouré d'allemands. On est dans une ambiance norvégo-allemande. Il y a qui d'intéressant ? Il n'y a pas grand monde. Tu vois les Nommov, Eremine, Vassili. Alors ça c'est l'équipe. L'équipe des créateurs du jeu. Donc en fait je m'étais dit mais Vassili, Riado, Dobitov c'est quelqu'un. Et en fait non c'est le créateur du jeu Vassili. J'ai réalisé ça juste avec vos commentaires. C'est le créateur du jeu. Alors Nikita je sais pas qui c'est. Mais il a dû mettre peut-être sa soeur, sa copine. Je ne sais pas. J'ai pas tout. Et je ne peux pas avoir toutes les infos les gars. Déjà je suis assez calé sur le jeu. Je ne vais pas tout me demander. En tout cas on est parti. Sprint. J'espère une poursuite. On sait qu'on n'a pas le droit à deux erreurs. Ça met un petit peu la passion. Le départ est lancé de ce Sprint à Anthos. Il faut tout donner. Trois tours, deux tirs. Il faut lâcher les chevaux bien sûr. Enfin rien à voir avec les chevaux plutôt. Mais il faut se lâcher. Attention sur les geeks quand même. C'est pas ce que je voulais dire. Mais disons qu'il faut aller très très vite. C'est vrai que je voulais dire quoi. Avant le premier tir. On arrive un petit peu derrière Dalleux là en termes de score. Cinq dixièmes. Cinq dixièmes pour le... En termes de score. En termes de temps plutôt. Là on va les tirer. On va être plutôt pas trop mal j'ai l'impression. 180 BPM. On va descendre à 175. On va tirer à 172, 173. Je pense un truc vers là. Ouais voilà. 175 on s'installe. Allez on essaie de faire un bon tir. Le tir est bon. Le tir est cadencé. Le tir est rapide. On apprécie ça. Le fusil est plutôt docile. Ce qui nous arrange. Et on ressort le plus vite possible. Est-ce qu'on peut ressortir en tête ? Ça va le faire. Mais de pas grand chose. Devant Andersen qui donc n'a pas fait d'erreur. Bon. Premier tour pas mal. Premier tour pas mal. Le premier tir rassuré de la journée. Je peux vous mentir. Chaque début d'enregistrement. Le premier tir. Des fois j'enchaîne des vidéos. Vous le voyez. Vous le voyez. Ça. Je le sais que vous le voyez. Ouais. Quand j'enchaîne j'ai des fois la main chaude. Là j'avais la main très très froide. On a été plutôt. Plutôt bon dans les. Dans les. Justement les S un peu techniques. Que vous voyez. J'arrive pas. Là. Là. Juste là. On a été plutôt bon dans ces S là. On va arriver pareil avec. Allez. Daleu a fait une erreur. Daleu a fait une erreur. T'arrié B aussi. Allez. Nous on vise bien sur le 10 sur 10. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est toute la question. Ouais. 10 sur 10. C'est bien. 10 sur 10. C'est bien. Maintenant il faut sortir de là. Pas spécialement rapide. Vraiment ce deuxième tir. Le premier était je pense plus cadence et plus rapide. On va avoir peut-être un petit peu d'avance. On a combien ? Une seconde d'avance. Même pas une seconde d'avance. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que on sait qu'ils en gardent sous le coup sur le dernier tour. Comme d'habitude. Allez. Il va falloir tout donner. Essayer de prendre les meilleures trajectoires possibles. Et j'espère un top 10 sur ce Spring de Antols. Allez. On en termine au dernier intermédiaire. On a quasiment une seconde d'avance sur Andersen. C'est pas mal alors qu'on avait 6 secondes en haut avant les S techniques. Donc c'est plutôt pas mal. On sait qu'il y a quand même une grande distance avant de pouvoir en terminer. Allez. 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 Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre. Allez. Allez. Là tu te dis OK. On tourne et c'est terminé. Bah non. En fait il en reste encore un petit peu. On met un petit peu de sprint. On s'en garde un petit peu. Ça nous a permis de récupérer notre petite barre. Et allez. Là on en termine. Allez. 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 C'est maintenant. Allez. Allez. Grosse accès. Grosse accès. Grosse accès. Allez. 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 On force tout. Allez. Jusqu'au bout. On rajoute une seconde 6 d'avance sur Andersen. Bon. On est premier du premier groupe. Et on met deux Norvégiens derrière nous. Alors. Est-ce qu'on arrive à faire top 10 ? Est-ce qu'on arrive à faire top 10 ? Pour Sinon est derrière. C'est plutôt pas mal. On est toujours premier. Oh non. Ok. Vasily nous... Ah. Ok. D'accord. Putain. On a eu une demi-seconde où on y a cru. On va faire une petite 7ème place. Ça se prend cette place. Il y a quoi ? Fabien Claude avec une faute qui est devant. Putain. 7ème. Bon ça va. 7ème ça va. C'est à peu près ce qu'on est. On est le premier Norvégien. Très important. On note quand même que Kristensen il est à 5 dixièmes avec une erreur. Ça veut dire que techniquement il nous met 7 secondes sur la piste. Vasily il est pas si loin que ça de nous. Eremine sans faute. Bah il nous met en secondes. Stalder c'est pareil. C'est un monstre. Nom off. Bon bah voilà. Ok. On a les trois monstres de devant. Avec plus Vasily. Danil. Même avec une faute. Il nous met quand même 4 secondes. Et Fabien Claude aussi. Ça je trouve ça assez surprenant. Il y a des... Mais il doit y avoir des espèces de coureurs avec leurs stats qui réussissent plus sur certaines pistes. C'est assez intéressant. En tout cas bah... Bon bah c'est pas mal. 7ème c'est pas si mal. C'est pas si mal. On prend 10 secondes sur le ski. Et on émet... Oh la 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 la. 12 secondes. Le premier. Le premier en dessous de 6 secondes je crois. 5.7 de la coupe du monde. 5.7 on fait. Et là on fait 6.1. Oh la 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 la. Bah attends mec. 5.7, 6.1 ça fait pas 12 secondes. Les mecs. Ils savent compter les mecs. Là je fais bien 5.7. Plus 6.1. J'ai dit que j'avais été un peu plus long sur la deuxième. Putain mec je fais vraiment un truc. Je suis plus rapide au tir quoi. Ouah je suis plus rapide au tir. Et malgré ça je fais que 7ème. Mentalement c'est dur. Mentalement c'est dur. Heureusement il y a la poursuite qui arrive. Bah si on est toujours sur les mêmes bases au niveau de la poursuite ça peut le faire. Moins 16 mois. Bah il y aura de la neige. Qui dit de la neige. D'un fusil qui bouge un petit peu plus. On se retrouve sur la piste. Bon je l'espère. Une bonne nouvelle. Une petite remontée. Une petite remontada peut-être. Alors on vise le moins 20. Moins 19 c'est pas mal. C'est pas mal. On a farté les skis avec une grosse pente. De toute façon il n'y a que ça. Ou sur le moins 20 on a 5% d'avantage sur les skis. Et nous on en a vraiment besoin. Encore plus sur un 5 tours. Encore plus à Antols. On part. On a quasiment 12 secondes de retard sur Eremine. Je ne peux pas vous mentir. Si devant ça fait pas des grosses craquantes. Si ça envoie pas 3 fautes, 4 fautes, 5 fautes. On les revoit pas. On les revoit pas. Par contre peut-être que Fabien Claude a une bataille. Même si en vrai j'ai l'impression qu'il avait été très fort. Je pense que si on est tout à fait honnête, on va arrêter de se gonfler un petit peu les buts en as. L'objectif c'est de garder cette 7ème place. Premier. L'objectif premier. Et si la course présente une opportunité, il faut la saisir. Voilà. Voilà ce que je pense. C'est parti. Let's go. Alors on arrive 192 BPM sur le premier tir. Le premier couché. Eremine est déjà en train de s'installer. Stalder aussi. Dany Serovostov qui récupère la 3ème place. Nous on est 6ème pour le moment. On a réussi à être un petit peu devant Eremine à Claude je crois. J'arrive pas à me dire c'est Eremine ou Fabien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sans faute en tout cas. Petite faute sur Eremine. Oh Claude qui part à la faute c'est bien ça. Smosky Lettner c'est bien. Attention à Samuelson. Samuelson qui est passé à côté du sprint qui va revenir sur nous je pense. Telle une fusée. On est 6ème pour le moment. 6ème c'est bien. Après quand tu vois le monde devant Eremine, Stalder. À part Vassili, il n'y a pas grand mode que je peux récupérer. Et on a Christensen qui est juste derrière nous mais à 3 secondes. On a déjà fait un tout petit trou, ça fait plaisir. Oh je viens de me planter, je viens de me planter. Mais ça demande une certaine technique. Oh la 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 la, je vais vous remettre les images. Oh c'est catastrophique. Oh non. Oh le boulet. Oh le boulet, je me suis planté. Un problème de trajectoire. Oh une supportrice qui m'a montré ses gougouttes. Oh non, non, non. Oui mais ça perturbe. Bon, on s'avance sur le pas de tir alors que, comme prévu, Samuelson repart comme un foufou. Oh non, ça nous a un peu pénalisé. Je pense qu'on perd honnêtement 2 secondes dans le truc. Allez, allez, faut rester focus. Faut oublier ce mauvais moment. J'ai sorti le mot gougoutte qui est quand même très moche. Ça me régale. Peut-être un peu de déconcentration même si on voit qu'elle est pas si loin. Samuelson fait une erreur. Moi aussi, la tip-off. Christensen, les Norvégiens vont sortir devant moi. Aïe, 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 aïe. Cette petite erreur, pas bonne à prendre. Pas bonne à prendre du tout cette erreur. Ah là 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 là. Christensen qui est déjà passé. Ah là là. Après il y a le debout. Le debout avec de la neige. On est 10ème. Putain, putain. On est combien de Christensen ? On est qu'à 5 secondes. Allez, y'a même pas une balle. Allez, allez. C'est malin que ça va se jouer sur le debout. Allez, on peut. Putain, le BPM a pas monté. On peut forcer un peu alors. Voilà, 184 de BPM. On va tirer en 10ème position. Putain, c'est nul. Mais on voit que ça fait les erreurs devant. Après c'est pas les big boss qui doivent faire des erreurs. C'est les moyens quoi. C'est les milieux de tableau. C'est les nullos quoi. Allez, faut envoyer une... Grosse piste de risque. Grosse piste de risque. Il y a Christensen par à la faute heureusement. Andersen va repartir juste devant nous. Il est juste là, Andersen. On le voit sur le petit legging bleu marine. Allez, 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 allez. Pour le moment, on est remonté. On est 8ème. Avec Andersen juste devant nous. Objectif Andersen. Là, on sait que... Même Leitner. Leitner, il y a peut-être un truc à faire. Là, Tipov est derrière. Attention. Il va rester un tiers debout. Il faudrait être fort. Allez, on a réussi à lui repasser devant. Le doublé dans les S techniques. Vas-y, la Tipov qui part comme une fusée. Ah là là là. Je pensais être assuré à la 7ème place. Il faut que ça craque là. Vassilin, Omoff, Leitner. Là, il faut que ça craque un petit peu. Putain, Samuelson qui est de retour. Ouah, c'est chaud. C'est chaud. C'est le top 10 qui joue. Il faut tirer vite. Il faut que ça fasse des erreurs en face. Putain, non. J'ai pas voulu le prendre sur la descente. Et personne ne fait des erreurs. Non. Personne ne fait des erreurs. Non, non, non. C'est terrible. Oh, la fin de course, c'est les Qatar. Oh, non. Putain, non. Après, personne ne fait des erreurs, quoi. C'est relou. On est top 10. Bon, on est top 10. On sera loin derrière Anderson. Est-ce qu'on peut tenir notre top 10 ? On verra. Ah, je suis abattu. Allez, on en termine. On est pour le moment 10ème. Il y a Jacomel qui nous t'atteigne. Il y a Jacomel qui n'est pas loin. Allez, allez, allez. Déconne pas. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Jacomel, vas-y, on le pousse. Oh, la technique est incroyable. La technique utilisée est phénoménale. Et ça sort la 10ème place. C'est sublime. C'est pour des moments comme ça. C'est pour des moments comme ça. Il est où ? Il est où ? Il arrive maintenant. Ah, le nul. Eh ouais, mais mec, on ne prend pas l'intérieur, moi. Oh, il se prend pour qui, le mec ? Ah, c'est pour des moments comme ça qu'on joue à ce jeu, putain. Bon, bah, malheureusement, on fait beaucoup trop d'erreurs. Par rapport à là, il n'y a qu'une erreur, une erreur, une erreur. Pas d'erreur de Vassili. Donc, forcément, il progresse. Là, Roman et Rémin se permettent de faire trois erreurs. Il s'en fout. Dani sans erreur qui gagne. Stalder fait une erreur. Nous, avec deux erreurs, on est trop nul sur les skis. On ne peut pas résister. On prend 20 secondes. Sur le tir, on n'a pas été grandiose non plus. 6.1, le premier, j'avais senti, il était bien envoyé. Là, on fait un 7.4. Tu vois, le 7.4 devient mauvais. Tu vois, on en est à ce niveau-là. 6.0, pas mal. Et celui-là, il fait un... On est quoi ? On est 6.7 ? Pareil, 7.3. C'est pas si mal. Ah, je suis frustré. J'aurais dû mieux faire. Mais bon, au moins, on est dixième. Au moins, on est dixième. Pour le moment, avant de faire la mass start... Oh, il y a du brouillard. Avant de faire la mass start, on va faire un petit point sur les scores. On est toujours septième. Ouah, Leitner, il se rapproche de nous. Il faut faire gaffe à Leitner. L'objectif, c'était d'être devant Vassili, mais ça me semble très compliqué. Aller chercher Vassili, ça me semble très compliqué au final. On n'est qu'à 40 points. Il peut passer à côté. On verra. On verra en tout cas. Pour le moment, on va se concentrer. Mais là, sur cette course, on est toujours bien par rapport aux autres Norvégiens. Par contre, Leitner, il peut nous faire sauter notre septième place. Septième, moi, ça m'irait. Vraiment, septième, je serais très heureux. Est-ce qu'on fait le mixte relais ? On fait le mixte relais, messieurs dames. On fait le mixte relais. On sera donc avec Noten Tordervold. Andersen, Johannes B. On sera le dernier. En plus, on est le finisseur. On est enfin reconnu à notre juste titre. Le meilleur Norvégien, c'est nous. Et on va finir ce relais. Le brouillard, c'est fou. Ça part directement. Donc, c'est Knoten, je crois, qui démarre. Elle aura deux tirs. Un coucher, un debout. Et on va suivre ça avec l'intention. Et Knoten est un peu à la rue. Même complètement à la rue, la petite Knoten. On va regarder où est-ce qu'elle est. Elle est au milieu, juste en dessous de la Suédoise et de l'Allemande. Pour moi, c'est deux blanchis, trois blanchis, c'est propre. Quatre blanchis, c'est très bien. Et voilà. Et ça repart. Et c'est super. Et ça a tiré bien plus vite qu'Elvia Rotberg. Ce qui est plutôt une bonne idée. Mais pour moi, c'est un sans faute du côté des femmes. Waouh, les femmes, gros niveau là. Allez, ça se présente sur le debout. Alors que Kaplan, la française, s'est positionné en pas de tir numéro 1. On a vu qu'Elvia Rotberg sur les skis. On n'est pas très bon sur les skis. Là, j'ai l'impression, du côté de Knoten. Allez, Knoten. Alors, ça a tout blanchi du côté Kaplan, du côté Alimbe et Bekava. Et Knoten, dommage. La petite erreur sur la dernière. Un petit moment de déconcentration. Ça repart du côté de l'Allemande. Et ça va repartre ça du côté de Knoten. Juste devant Elvia Rotberg qui va sans doute nous doubler. On est pour le moins quatrième. Plutôt cinquième. Plutôt sixième puisque Elvira va nous battre. Ça va être attendre au vol de faire le boulot. Et on se retrouve à 18 secondes avant de faire le premier coucher. On voit Julia Simon qui a tout blanchi. Julia Simon vraiment qui lead avec la France. Plus les biélorusses vraiment sont skis dans le ski. David Dovan n'a pas encore tiré. Alors, peut-être. Tendre vol. Personne est en train d'envoyer très très fort. Ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'erreurs. Même du côté allemand. Personne n'a fait des erreurs. Alors, il faut suivre le rythme. Tendre vol pour le moment, c'est bon. Et le rythme va être suivi. C'est bien. Allez, il faut repartir sur les skis. J'espère qu'elle va réussir à nous ramener. On est à 20 secondes de Julia Simon. C'est énorme. Le debout. Julia Simon, c'est un sans faute aujourd'hui. Solat est en train de craquer. Elle est en train de craquer. Alors que David Dovan, personne. Et Dalmeyer ont envoyé personne. Elle a tiré si vite. David Dovan parait pas d'erreur. Dalmeyer peut-être une petite accroche. Tendre vol, t'as envoyé ses tirs. 3 sur 3. 4 sur 4. Allez, allez, allez. Et on se retire en même temps que Dalmeyer. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Le 10 sur 10. Il fallait répondre aux autres filles. 10 sur 10. On est à 22 secondes. On est à 8 secondes d'un podium. Allez, Andersen arrive. Alors, Kéminia-Claude lui se barre. Lui se barre. Il a déjà réussi. Samuelsen se pose Smolski. Sleg Singh. Et Andersen, le représentant norvégien. Riz aussi se pose Smolski. C'est un sans faute. Allez, Sleg Singh. Voilà, voilà, voilà. La pression au bout d'un moment. Andersen, une erreur. Qu'est-ce qu'il a foutu, putain. Andersen, deux erreurs. Andersen est en train de tout nous niquer. Putain. Mais vas-y. On est en train de... On est l'étape juste avant les championnats du monde. Et on voit qu'on peut pas faire confiance. On va repartir en même temps que la Croatie. Mais regardez-moi ça. France, Suède et Biélorussie, c'est à 8 ans et demi d'avance. On arrive sur le pas de tir. On a vu que Claude a fait une erreur. Mais il est reparti. Samuelsen, pareil, une erreur. Mais il est parti. Smolski est reparti juste avant. Et Erémin. On les avait oubliés, les Russes. Mais les Russes, ils sont en train de nous mettre une doudoune. Ça termine par Erémin. Danis Rogvostov, le premier et le deuxième de la Coupe du Monde. Forcément, ça fait pas d'erreur. Je vais te dire, il n'y aura pas de podium. Il n'y aura pas de podium. Allez, Andersen. Allez. Voilà, Andersen. Au moins, ça repart. Au moins, ça repart. Allez, quatrième. Cinquième. Cinquième derrière la Russie. Il faudrait une énorme craquante. Je ne sais pas comment on va faire. On arrive pour notre premier tir. Alors qu'Eminia Jacqueline est déjà reparti pour l'équipe de France. Quasiment la médaille d'or. Pour Silomanomov, ça repart. Samuels Vostov, ça repart. Voilà, pas d'erreur. On va arriver. Bon cinquième. Bon, bah, c'est... En fait, c'est... Là, vraiment, je concours. Mais c'est Sarkazia rien, quoi. Voilà. Bon, à part faire les tirs parfaits, quoi. Faire les tirs parfaits. Repartir avant Kuhn. Avant Crashmar. Ah non, je suis frustré, là. Là, ils m'ont rendu un relais où on foutait. On n'y croit pas, quoi. C'est terminé, quoi. On arrive, mais ça n'a pas fait d'erreur. Regarde-moi ça. Personne n'a fait d'erreur. Donc, bah, du coup, bah, voilà, quoi. C'est bien. Emilia-Jacques dans la France va être champion. On signe en main. Du coup, on fait une petite erreur, mais ils seront deuxième. Après, ça va être serré. Peut-être que les Russes peuvent accrocher la troisième place. Un joli tir, là. Un joli tir, mais bon, bah, voilà. Ça fait plaisir, quoi. Enfin, globalement, on est contents, quoi. On assure la cinquième place. Nous, contrairement à Andersen, le nul. Allez, on en termine. Tant bien que mal. Eh, le Russe a gratté le Bélarusse. Ah, ils se sont fait gratter. Ça se joue à sept dixièmes. Quand même, le podium qui se joue à sept dixièmes, c'est pas mal. Bon, alors, bah, nous, on fait une bonne cinquième place. Voilà, on est contents. Ah, je prends quand même touche seconde sur l'eski. Là, je me fais ouvrir en deux. Par contre, sur le tir, je tire même pas si rapidement. Ouais, bon, après, j'ai fait un relais sans saveur. Si c'est normal, c'est pas de ma faute. Allez, on termine ça par une ma start. Là, on se fout sur l'aigle et on fait le bilan. Et allez, on part sur cette ma start comme prévu. On partira septième. Donc, sur la quatrième, troisième rangée. Derrière les monstres. Et puis, voilà, on va essayer de garder cette septième place. L'objectif est le même. Et partir fort. On aime bien ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il me voit partir fort, là, les cons, là. Attention à Leitner aussi. Leitner, Vasily. Faut être vigilant sur ça. Et sur le premier tour, on est parti très fort. On est troisième actuellement. On a résisté au plus grand. On a résisté au plus fort. R&M notamment. Allez, allez, 190 de BPM. Faut que ça baisse un petit peu. Sinon, je vais galérer. On met la souris au niveau du bandeau. Allez, on vise le deuxième chevron. Allez, envoyer un premier tir. Correct. Superbe. Superbe, Superbe. Prise de risque sur le cinquième. On a tiré quand même relativement vite. Enfin, relativement vite. On a mis beaucoup de temps à envoyer le premier. Mais après, on n'a pas rigolé. Et on repart dans les skis de Samuelsson. Il y a eu peu d'erreurs. Il y a eu peu d'erreurs. La tip-off part à la faute. Christian, elle est norvégien. Christian Senbakken. Mais c'est incroyable. Peu importe qui tu choisis, c'est ta nationalité qui part en couille. On a consommé beaucoup quand même. On a consommé beaucoup pour tenir cette quatrième place et mettre une pseudo-pression à Samuelsson. Il faudrait que ça craque vraiment bien devant. Allez, allez, offrez-moi ce bonheur. Offrez-moi ce bonheur. Allez, 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 allez. On a Stalder. On a Jacqueline pas loin. Allez. L'idée, c'est d'être quand même devant Leitner. C'est le plus important. Ah non ! Putain ! Rah, mon fusil, il a démarré tout à gauche. C'était chiant. Il a démarré tout à gauche. Le temps que je le ramène. Ah, j'ai manqué de rythme sur le deuxième tir. Non, non. C'est catastrophique. En plus, on n'a plus trop d'énergie. Non, non. Ah, j'ai fait une mauvaise course. Ah, Leitner qui finit sans faute. Ah, il va pas être loin de nous. Ah non, je m'en veux. J'ai fait de la merde. Ah non ! Allez, on y va. Alors que ça a fait très, très peu d'erreurs. Très peu d'erreurs devant. 188 de BPM. Allez, ouais, quasiment. Il n'y a que Daniel qui a fait une erreur. Devant, c'est vraiment une masse tarte de Prince. Et en même temps, c'est la course des Princes. Donc, on le sait. Ah, voilà, au moment où je dis ça. Voilà, sur le debout, ça craque. C'est bien, ça. Allez, 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 allez. Allez, allez. On voit qu'il y a Leitner qui est là. Allez, nous, on ne doit pas faire d'erreurs. Putain, le fusil a été agressif. Difficilement contrôlable. Alors que ça part devant. Ça part devant. On va sortir. On va sortir quand même derrière tout le monde. Bah, ouais, ouais. Ils ont fait des erreurs. Mais ça sert à rien. On n'a pas tiré assez vite. Pour le moment, on est juste heure. Il y a Emilia-Claude qui nous... Bah, vas-y. Passe devant. T'emmerdes pas. T'emmerdes pas. Pour le moment, on est septième. Non, mais par contre, c'est pas la fête du slip de tout le monde, là. Putain, il nous passe sur les skis en plus. Ah, c'est compliqué. On a consommé beaucoup. Il nous reste un tour derrière. Allez, allez, allez. On n'est pas si mal. On est pour le septième. Septième, ça nous va. Allez, il faudrait que ça craque devant, là. Il faudrait qu'il y en ait un qui passe au travers, là. Pour nous permettre d'espérer et de gratter au moins une place. Parce que là, derrière, j'ai l'impression que ça va nous... Ça va nous faire du mal et ça craque pas. Allez, Jacqueline, peut-être. Emilien, je te le souhaite pas dans la vie, mais... Allez, c'est bien. Ah, il y a Jacqueline qui a fait une petite heure. Oh, non, non, mais personne craque. Lightner ne craque pas. Personne craque. Oh, non, il faut au moins qu'on termine devant Lightner. Et on n'a plus beaucoup d'énergie. Cette faute qui va nous coûter très, très cher, je pense. Pour nous, on est sixième. Avec Bogdanomov juste à côté. Lightner est septième. Ah, là, 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 là. Et une seconde. C'est chaud. C'est terriblement d'enterrer. On s'est fait doubler par tout le monde. Et c'est juste Lightner qui est juste devant nous. Oh, non, non, non. Encore. Puis, on n'a plus beaucoup de barre. Oh, non. C'est terrible. Il va nous ken à rien. On n'a plus d'énergie. Même la stratégie, elle fonctionne. Que si on fait un 20 sur 20, on est trop loin. Non, 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 non. Arrête. Arrêtez de me niquer comme ça. Arrêtez. 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 Allez, allez, allez. Il faut essayer d'aller. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on peut gratter ? On n'a pas assez d'énergie. On n'a pas assez de vitesse. On est nul. On est nul. On se fait gratter par tout le monde. On est nul. Putain. Mais merde. On fait une faute. On finit douzième. Putain. Lightner, regarde ce qu'il nous met. Putain. C'est faux. Putain. Il faut nous enlever 7 secondes, 5. On est septième. Putain. Il nous double tous. Le dernier tour, il nous fait tellement mal, mec. Il nous fait tellement mal. Et pourtant, Lightner, il ne nous met que 2 secondes ici. C'est nul. Je suis dégoûté. 6-8. Là, on a été long. Ouais. On fait 7. 6-8. Putain. C'est terrible. Antoine, je déteste cette piste. Je déteste cette piste. On se fait rouler dessus à la fin. C'est toujours la même histoire avec les Italiens. Bon bilan. On arrive à être toujours devant Lightner. Je ne sais pas par quel miracle. Après, il y a peu de différence sur les points. Par contre, on a toujours 40 points de retard à peu près. Un peu plus. 45, 46. 46 points de retard sur Vassili. Et on a, du coup, 2 points d'avance sur Lightner. Solide. Par contre, par rapport aux autres, on a toujours une cinquantaine de points d'avance sur Andersen. Bon ben, il restera une étape de Coupe du Monde. Une étape avec Spring Pursuit. Uniquement Spring Pursuit. Donc, il faudra finir devant Lightner. Il y aura ensuite un relais mixte. Ça, ça comptera pour le relais. Et par contre là, petite pause dans la saison avec, pourquoi pas, l'ambition d'être champion du monde. Avec les relais. Parce qu'en individuel, on va faire que de la merde. Mais voilà, l'ambition. En plus, c'est Orphilzen. En plus, c'est Orphilzen. Oh là là, demain, ça va être... Oh, demain. Oh, si tu aimes les gens qui ragent. Oh, demain, tu peux prendre un petit plaisir complice. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. C'est cool. Ça a été une étape dure. C'était une étape quand même mi-figue, mi-raise. Après, voilà, c'est ça. On n'est pas encore au top du top. On veut accrocher cette septième place. C'est encore jouable. Deux points d'avance. Faudra finir devant lui. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé. Petit pouce si jamais. Et puis voilà. À demain. Ciao. Salut mon pote.